Alors le CPL maintenant, qu'est-ce que c'est ? En fait, contrairement à des champs électromagnétiques naturels qui sont par des fiches naturels, le CPL fait partie des champs électromagnétiques poussés. Donc en fait, ils sont émis avec une certaine puissance. Guy a dit que le compteur Linky consommait 10 watts. Mais sa puissance émettrice à travers la fonction d'onde CPL, en fait, est de 2 watts. Ce qu'il faut savoir. Et donc, ça émet cette fonction d'onde qui génère des impulsions de 63 ou 74 kV sur l'alimentation électrique des habitations qui, en France, n'est pas blindée. Or, jusqu'à présent, c'était uniquement le courant 50 Hz. Enfin, en théorie, qu'il circulait parce que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça fait au moins 40 ans que DST parfaitement que son courant électrique était extrêmement pollué de différentes origines, même par des champs électriques naturels, d'ailleurs, parce que le réseau électrique, il est une véritable éponge par rapport à tous les champs électriques. Et donc, en fait, ce réseau électrique de l'habitation se comporte comme une entraîne amplificatrice des signaux pulsés du CPL. Donc, en fait, ça vous irradie. Alors, pourquoi, en fait, ces fréquences sont plus dangereuses ? Par exemple, pour l'enclenchement des creuseurs pleines avec les chauffe-eau, on utilise des impulsions de 175 Hz. Alors, c'est une fréquence qui est beaucoup plus basse. L'impulsion, ça dure environ une seconde la nuit et puis une seconde le matin quand on remet des heures pleines. Et c'est une fois par jour. Par contre, sur le plan physique, les réseaux électriques actuels, enfin, les câbles électriques sont dimensionnés et protégés de façon à pouvoir supporter sans trop de dommages des fréquences jusqu'à 1000 Hz, donc 1 kHz. Or, le CPL, on l'a dit, c'est sur 74 kHz, sur 73 kHz. Je ne parle même pas des autres fréquences supérieures qu'on peut trouver. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, ces réseaux électriques, les câbles électriques ne sont pas, comment dire, dimensionnés pour supporter de telles fréquences. Et EDF, c'est depuis longtemps puisque jusqu'à une époque période récente, sur ces réseaux électriques, ils mettaient des circuits bouchons pour justement filtrer, c'est-à-dire qu'on appelle ça des filtres basse-basse, et filtrer toutes les fréquences qui étaient supérieures à 1000 Hz, 1 kHz, de façon à éviter de trop polluer le réseau électrique de l'habitation et des usagers. Hors de BIP, il faut que ces fréquences supérieures circulent. Donc maintenant, il est en train d'enlever tous les statuts de bouchon. Donc on aura un plus grand de pollution électrique dans l'habitation. Au niveau des données qui vont transmettre dans nos câbles électriques, ça peut entraîner une surchauffe de nos câbles électriques qui peut entraîner un début d'incendie ou quelque chose comme ça ? Alors, non. Je dirais non, mais avec quelques bémols quand même parce qu'en fait, le problème, si vous voulez, c'est que les appareils électriques ne sont pas forcément dimensionnés. pour supporter des impulsions de haute fréquence, d'une part. Et qu'ensuite, il y a des problèmes qui sont liés, mais j'en parlerai plus tard dans notre intervention, qui sont liés en fait au fonctionnement même des contours linkés lui-même. D'accord ? Il y a au niveau de la pose beaucoup de malfaçons qui ont été constatées, notamment des inversions de la phase et du neutre. Donc, parce que les poséants ne sont pas électriciens. D'accord ? Donc, il y a beaucoup d'électriciens qui ont constaté après la pose des contours linkés que la phase de neutre était inversée. Donc, ça peut provoquer des dysfonctionnements de beaucoup d'appareils électriques, notamment électroniques, ordinateurs, etc. Enfin bon, tout est le reste. Et puis, il y a des problèmes de connectique mal serrés, ça c'est assez fréquent aussi. Il y a aussi des problèmes de calibrage, de calibrage du compteur linké par rapport aux disjoncteurs qui se trouvent en dessous, qui protègent dans l'installation électrique, qui lui mesure, comment dire, le disjoncteur qui est en dessous va, comment dire, fonctionner en protection par rapport à des ampères, des intensités, alors que le compteur linké fonctionne avec des puissances. Lorsqu'on enclarche un appareil d'assez grande puissance, par exemple, un réduction électrique, un congélateur, un frigo, etc., un chauffe-eau, en fait, pendant environ 20 secondes, il y a ce qu'on appelle une, comment dire, une transitoire, une forme transitoire des ondes qui sont synchrones à la fréquence, c'est-à-dire c'est l'intensité, c'est la puissance, c'est la tension, et ils ont des valeurs de crête qui peut-être au départ à l'emplanchement, en fait, de l'introfosipaïa à la valeur moyenne, au maximum. Et c'est une fonction et cette transitoire va s'atténuer dans le temps après environ 20 secondes. Ça veut dire qu'en fait, si le compteur Linky, qui est beaucoup moins tolérant que les anciens compteurs, on en reparlera, si effectivement, à l'emplanchement d'un appareil d'assez forte puissance, qu'on a une intensité trois fois supérieure à cette valeur nominale, effectivement, le compteur Linky, au bout d'une ou deux secondes, peut provoquer un déclenchement. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des déclenchements tempestifs de compteur Linky liés à ça. Mais qu'est-ce que ça change pour moi qu'il y ait ces fréquences qui sont au-dessus ? Je ne sais pas ça. Les fréquences qui sont au-dessus, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, comment dire, elles vont être mal supportées par les câbles et l'issue de l'installation qui ne sont pas blindés. parce que le compteur Linky émet un courant porté Linky qui est équivalent à ce qu'on appelle un champ pulsé. C'est un champ radiatif. Donc, sur le plan sanitaire qui peut être, comment dire, qui peut être nocif pour les êtres vivants. Et ces câbles électriques non prévus pour ce type de fréquences vont en fait être utilisés, enfin, vont en fait se comporter comme des éponges de ces nouvelles fréquences très élevées et qui vont être en fait des antennes amplificatrices des ondes. C'est pour ça que vous avez une antenne qui reçoit une certaine fréquence et qui va amplifier le champ et le signal reçu et qui va en fait émettre un signal encore supérieur en termes d'intensité. Ça rentre dans le détail, c'est ça. Mais moi, humain, ça me gêne, ça ? Écoutez, le problème, c'est pas forcément que le compteur Linky ne va peut-être pas vous gêner en lui-même, simplement, c'est l'effet cumulatif. En espace de 30 ans, on s'est entouré d'un électrosmog, notamment dans les villes, qui a un développement exponentiel. Je pense pas, et si vous voulez, l'être humain ne peut pas en 30 ans s'adapter de façon aussi rapide à un tel, comment on dirait, développement de champs électromagnétiques de toute fréquence, de toute puissance, de toute identité. Il y en a partout. On n'a jamais connu un tel changement en si peu de temps. On a des évolutions qui mettent 10 000 à se produire et là, on demande en 30 ans effectivement que l'organisme, le système énergétique est plus opaque, etc., en présente tous ces champs électriques qui sont cumulés parce que, comme vous avez dit, c'est l'électricité, c'est l'eau, c'est le gaz et tout à part d'autres choses encore. C'est l'effet cumulatif. C'est l'effet cumulatif.